Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui un cours sur l'analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle c'est super utile, c'est surtout pour vérifier si une formule est bonne, ainsi qu'on peut vous poser des questions comme ça pour le bac, donc pour le bac S, faire une analyse dimensionnelle pour voir si une formule est correcte ou pas. Avant de commencer ce cours, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer des exercices de physique ou de chimie que vous n'arrivez pas, je répondrai sur netprof.fr à l'adresse suivante romainleve.gmail.com Donc tout de suite l'analyse dimensionnelle. Alors l'analyse dimensionnelle au départ, il va falloir connaître l'unité de plusieurs mesures, c'est-à-dire par exemple la longueur, donc une longueur, souvent on prend une règle pour mesurer une longueur, mais l'unité internationale de la longueur, c'est le mètre. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. Ensuite, il y a la masse. Donc la masse, il faut penser, quand on se pèse, c'est en kilogramme, donc l'unité internationale c'est le kilogramme. Ensuite, il y a le temps. Alors le temps, on peut l'avoir en heures, en minutes, en secondes. L'unité internationale du temps, c'est la seconde. Ensuite, on a les forces. Donc une force, c'est en newton. On verra tout à l'heure qu'une force peut s'exprimer autre que newton. Une fréquence, c'est en hertz. Ça, il faut penser à la radio. Souvent, c'est en hertz. Ensuite, une vitesse, c'est en mètre par seconde moins un. Donc la vitesse, je le rappelle, souvent en voiture, on va à 100 km par heure. Donc kilomètre, ce n'est pas l'unité internationale. On a vu ici, kilomètre, donc ce n'est pas kilomètre, mais c'est mètre. Et l'unité de temps, ce n'est pas l'heure, c'est la seconde. Ensuite, nous avons l'accélération. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la mécanique. Donc l'accélération, c'est des mètres par seconde moins deux. Ensuite, on a tension. Donc tension, ça s'exprime en volts. Il va être grand V. Une résistance. Résistance, c'est en nôme. Intensité, puisqu'ici on est dans l'électricité. Intensité, donc l'intensité, c'est en ampères. Nous avons aussi en chimie, donc là, je vous laisse le temps à appuyer sur pause pour pouvoir noter. En chimie, il y a à connaître aussi quelques grandeurs, comme grandeur connue, quantité de matière, c'est en mol. OK, masse molaire, c'est en mol, pardon, c'est en kilogramme par mol. Dans le système international, mais souvent, on verra que la masse molaire s'exprime souvent en grammes par mol. Bon, la masse, on l'a vue. OK, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Ici, il y a aussi la masse volumique. La masse volumique, donc c'est des kilogrammes par mètre cube. Voilà. Et donc aussi, on a lambda, donc c'est la longueur d'onde. Ça, c'est une unité en grandeur physique. Donc une longueur d'onde, c'est bien une longueur, donc ça sera aussi en mètres. Mais souvent, on le verra en manomètre, puisque c'est vraiment petit, donc ça dépend. OK. Donc là, je vais vous proposer tout de suite de voir à quoi ça sert d'apprendre tout ça. Puisqu'il suffit d'apprendre tout ce que je vous ai dit là pour retrouver certaines formules. On va commencer par une formule simple, la vitesse. La vitesse, si j'ai appris par cœur ce que je viens de vous mettre au tableau, la vitesse, c'est en mètres par seconde. D'accord ? Pour retrouver cette formule, c'est très simple. Comme je sais que c'est en mètres par seconde, je sais que le mètre, c'est une longueur. Je sais que seconde, c'est un temps. Quand je marque seconde moins 1, c'est pareil que si j'écrivais mètre divisé par des secondes. Donc une vitesse, c'est une longueur, donc une longueur ou une distance, comme on veut, divisé par un temps. Tout simplement. Donc là, je retrouve la formule facilement. Alors ensuite, j'avais parlé tout à l'heure des forces. Force, c'est en newton. Newton, c'est une unité qu'on a donnée pour simplifier. Mais il n'y a pas que newton. Je rappelle, deuxième loi de newton, justement, qui dit, somme des forces extérieures extérieures égale la masse multipliée par l'accélération. Donc ici, je sais que la force, c'est en newton. Mais ici, la masse, tout à l'heure, on a vu, il faut penser quand on se pèse, l'unité internationale, donc c'est kilogramme. Et l'accélération, on l'a vu tout à l'heure, c'est en mètres par seconde moins 2. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que le newton, c'est aussi égal à des kilogrammes multipliés par des mètres, multipliés par des mètres, multipliés par des secondes moins 2. Voilà. Donc, toujours avec la même formule. On va laisser la deuxième mode newton. La force de pesanteur, qu'on appelle le poids. On note P. P égale mg. On va le mettre en vecteur, mg. D'accord ? Donc, ici, je sais que le poids, c'est une force. Donc, s'exprime en newton. Ou, on a vu juste avant, ou, alors, kilogrammes par mètres par seconde moins 2. OK ? Moi, par exemple, je ne me rappelle plus de l'unité 2G. Eh bien, ça va être super simple. Puisqu'ici, je sais que le poids, c'est newton ou alors kilogrammes par mètres par seconde moins 2. Ici, une masse, on le sait déjà, c'est kilogrammes. Mais, on ne se rappelle plus de G. Bon. Qu'à cela ne tienne, je vais isoler G. Donc, G, c'est égal à P sur M. Ici, on a une multiplication. Pour passer de l'autre côté, on divise. OK ? Donc, ici, je sais que P, c'est en kilogrammes par mètres par seconde moins 2. divisé par m, c'est des kilogrammes. Hop ! Ça simplifie. Pof, pof ! Et donc, G, c'est égal à des mètres par seconde moins 2. Voilà. Donc, tout ça peut me permettre de retrouver des formules. Je vais vous donner un exercice que je vais vous noter tout de suite. Donc, c'est concernant l'effet Doppler. Effet Doppler. Donc, ça, je l'ai tiré d'un exercice de Bac, justement, de Bac S. Alors, on nous donnait plusieurs formules. On nous donnait lambda prime égale à V sur C lambda 0. C'était un petit indice 0. Ou lambda prime égale lambda 0 C moins V ou encore lambda prime égale lambda 0 1 plus V sur C. Voilà. Donc, l'exercice est le suivant. Retrouvez la formule qui correspond. Alors, sans la connaître par cœur, justement, là est le problème. Donc, je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de faire cet exercice pour retrouver la formule qui est bonne. Sinon, je peux vous donner quelques indices. Les indices sont les suivants. Lambda, on a vu tout à l'heure, lambda, c'est des mètres. V, c'est une vitesse. C'est des mètres par second. C, c'est la célérité de la lumière. C, c'est aussi une vitesse. C'est un mètre par second. Donc, lambda 0, ici, c'est pareil que lambda prime, c'est un mètre. Donc, tout de suite, on va essayer de faire l'exercice. Alors, dans la première formule, ici, j'ai des mètres. D'accord ? Ici, j'ai des mètres par second. J'avais dit, mètres par seconde moins 1. Et ici, mètres par seconde moins 1. Ici, j'ai des mètres. mètres par seconde moins 1. Ça simplifie. Bing, 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 bing. Donc là, a priori, la formule peut être correcte. OK ? Ici, j'ai des mètres. Ici, j'ai aussi des mètres. Donc, c, c'est mètre par seconde. Mètre par seconde. Et ici, v, mètre par seconde. Mètre par seconde moins 1. Voilà. Alors, ici, si je développe, j'ai lambda 0 fois c moins lambda 0 fois v. On est d'accord. Ici, ça me fait, donc, des mètres, multiplié par des mètres, ça fait mètre carré seconde moins 1. Et ici, ça fait aussi mètre carré seconde moins 1. Or, des mètres carrés seconde moins 1 ne sont pas égales à des mètres. Donc, cette formule est fausse. La dernière, j'ai dû, j'ai des mètres. Ici, j'ai des mètres. 1, ça n'a pas d'unité. Donc, si je développe, ça fait lambda 0 plus lambda 0 v sur c. Or, je sais que v sur c, c'est une vitesse. Donc, ça fait des mètres par seconde et mètres par seconde. Donc, tac, tac. Ici, j'ai bien des mètres plus des mètres. Donc, des mètres plus des mètres, ça donne des mètres forcément. Donc, en fin de compte, cette formule-là est bonne et cette formule-là est bonne. Alors, pourquoi j'ai fait cet exercice ? Vous allez me dire, on ne peut pas toujours trouver la bonne réponse juste en faisant l'analyse dimensionnelle. Par contre, on peut savoir si on a bon. Ici, cette formule-là paraît bonne ainsi que celle-là. Mais on sait que celle du milieu ne sera pas bonne, c'est sûr. Donc, l'effet Doppler, c'est la dernière formule. Mais vous serez aidé dans le texte, justement, pour vous guider sur la formule. Mais on sait que direct avec l'analyse dimensionnelle sans connaître son cours, on peut déjà supprimer la deuxième formule. Donc, c'est l'avantage de connaître l'analyse dimensionnelle. Il y a encore un petit que je peux vous proposer comme exercice. pour voir si vous avez bien tous compris. Mais ça, c'est super important en physique-chimie. Ça vous permet de voir quand vous trouvez une formule, de voir si elle peut être bonne ou pas. Après, on a... Là, on vient de voir justement qu'une formule peut être bonne en analyse dimensionnelle, mais être fausse par le calcul. Donc, juste une fréquence, on avait dit que c'était en Hertz. Et on connaît la formule F, la fréquence, égale 1 sur T. Donc, c'est aussi D. Donc, T, c'est en seconde. Donc, la fréquence, c'est en Hertz ou seconde moins 1. Voilà. Ensuite, en chimie. Alors, en chimie, il y a une formule avec la quantité de matière. Donc, là, il faut retrouver la bonne formule. Donc, cette fois-ci, il n'y aura pas de piège. Soit celle-là, soit celle-là ou soit celle-là. Ici, il n'y en a qu'une seule de bonne. On va voir ça tout de suite. Alors, petit n, c'est en mol. OK. La masse, c'est kg. la masse molaire, on l'a vu tout à l'heure, c'est kg mol moins 1. D'accord ? Donc, je vais renoter partout. Kg, ici, c'est mol. Ça, c'est kg mol moins 1. et ici, et ici, kg par mol moins 1. Et ici, un mol, ça en kg. OK. Alors, je vais noter tranquillement à côté qu'est-ce que ça donne. Dans la première, nous avons donc des kg multipliés par des kg multipliés par des mol moins 1. et on s'aperçoit tout de suite que ça, ce n'est pas égal à des mol. Puisque là, on a un kg carré, mol moins 1. Donc, cette formule-là n'est pas bonne. La deuxième formule, on a des mols multipliés par des kg par mol. Je simplifie. Bam, bam. Ici, j'ai des kg, je dois avoir des kg. Et bien voilà, nous avons notre formule qui est ici et qui est bonne. Bon, pour le fun, on va regarder la dernière. La dernière, ça nous donne quoi ? On a des mols. Donc, divisé par des kg par mol. C'est-à-dire que ça nous donne des mols au carré divisé par des kg. Et mol carré par kg ce n'est pas égal à des kg. Donc, cette formule-là n'est pas bonne. Donc ici, nous avons bien une seule et même formule. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt sur netprof.fr.